Alors bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve cette fois-ci pour vous montrer 4 façons de porter un donut. Donc je vais d'abord vous montrer si vous n'avez pas de donut ou si vous en avez un qui est trop gros, comment en faire un avec une guêtre, au cas où vous pouvez avoir une simple chaussette et couper le bout de la chaussette et la méthode sera la même. Donc moi je prends ma guêtre, ça m'évite d'abîmer une chaussette et j'enroule. Donc vous pouvez plus ou moins serrer pour que votre donut soit plus petit, moins épais je dirais. Donc là en fait vous vous retrouvez avec un donut, donc il faut que vous preniez quelque chose d'assez élastique si vous voulez avoir de la place au milieu. Voici la différence entre mon donut et celui-ci, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tuto avec un donut un peu plus petit. Maintenant mes cheveux sont un peu plus courts. Donc on va commencer avec la première coiffure. Vous allez donc ramener vos cheveux sur le côté, soit droit ou gauche, en fonction de ce que vous préférez. Si vous avez les cheveux assez fins, je vous conseille de créper un petit peu la partie arrière. Et là on va prendre le donut et le fixer. Donc si ça ne tient pas très bien, n'hésitez pas à prendre deux petites pinces et à le fixer au niveau de votre chevelure. Donc la technique ensuite pour ce chignon de côté, ça va vraiment être de prendre chaque brin de cheveux. Et de, en fait, d'entortiller, puis de prendre en fait au bout de cette torsade que vous faites et vous ramenez en fait vers l'avant. Ensuite vous prenez une petite pince et vous fixez au niveau du donut. Donc vous continuez en fait cette même méthode. Donc vous pouvez prendre des toutes petites parties de cheveux pour les torsader ou des plus grosses. C'est comme vous voulez, ça dépendra du rendu que vous voulez donner et surtout du temps que vous avez à faire cette coiffure le matin ou le soir bien sûr. Donc vous continuez avec toutes ces parties de cheveux. Si vous avez des cheveux plus petits, je vous conseille de prendre un petit donut. Alors soit un donut que vous achetez, soit une toute petite chaussette que vous coupez et dont vous servez pour en faire un donut. Et vous utilisez cette même méthode. Donc moi là, je vais entourer mon visage avec quelques boucles. Alors je vais prendre mon fer à boucler, pardon, mon fer à lisser. Et je boucle les deux petites mèches au niveau du visage. Vous pouvez les faire plus ou moins lâches, c'est comme vous préférez. Je vais également boucler celle de droite. Et voici le résultat de cette première idée coiffure avec un donut. Donc ça fait un chignon très volumineux, moi c'est ce que je trouve très joli, très glamour. Donc passons maintenant à la seconde coiffure. Je vais conserver les deux petites mèches que j'ai bouclées sur le devant. Et vous verrez ensuite ce que j'en ferai. Vous pourriez très bien les laisser comme les prendre en même temps, c'est comme vous préférez. Là je vais prendre mon petit peigne pour simplement éviter trop de bosses à l'arrière. Et vous prenez votre élastique pour simplement faire une queue assez haute. Donc ça c'est vraiment la technique basique. On prend le donut, on le met à la base de la queue et on va tourner en fait. Donc je vais juste séparer légèrement la chevelure et on va tourner dans l'ensemble. Donc voilà, ça c'est une technique personnellement que je fais très rarement. Mais je trouve qu'elle marche bien pour un effet un peu net. Et pour ne pas qu'on soit embêté, vous voyez avec la technique, avec l'élastique qu'on met à la base. Ensuite il nous reste des cheveux, on ne sait pas trop où les mettre. Là ils sont insérés dessous et c'est super pratique. Donc vous prenez des petites pinces rondes ou plates. Encore une fois c'est comme vous préférez. Et vous fixez les cheveux à l'intérieur. Donc ça voilà, ça fait vraiment tout son charme. C'est le genre de coiffure super simple, super rapide. Mais qui marche à tous les coups. On a vraiment l'impression que vous êtes bien coiffé. Vous avez passé quelques heures à vous coiffer. Mais en fait non. Donc voilà, avec la petite mèche de devant, moi j'ai décidé de l'incorporer légèrement au donut. Et j'ai juste laissé la petite mèche à droite. Donc voici le résultat de la deuxième coiffure. La deuxième façon de porter un donut. Donc une façon assez classique. Place maintenant à la troisième idée coiffure. Troisième méthode. Donc là je vais prendre mon donut. Je vais le mettre vraiment à la base de ma nuque. On va bien le tenir en main. Et on va le fixer en fait avec des pinces plates. Donc faites attention de ne pas prendre des chaussettes. Si vous prenez une chaussette trop opaque. Parce que du coup les pinces ne passeront pas. Donc voilà. Il faut quelque chose qui est des légers trous pour que ça tienne bien. Donc une fois que ça c'est fait. Vous prenez donc vos cheveux qui restent en fait. Et mèche par mèche en fait. Vous allez les incorporer au centre du donut. Donc là on ne fait pas ressortir les cheveux. On les rentre en fait. Moi donc j'ai quand même des cheveux qui tiennent assez bien. Donc pas besoin là en l'occurrence de mettre des petites pinces à chaque fois. Mais si vos cheveux sont plus fins aussi ça ne tient pas trop. Je vous conseille de mettre une petite pince à chaque fois. A l'intérieur vous allez voir comme je vais le faire après en fait. Donc pareil là mon donut à moi est assez gros. En raison voilà de ma longueur de cheveux. Mais si vos cheveux sont plus petits. Prenez un petit donut. Et je vous assure que le rendu sera tout aussi joli si ce n'est plus. Donc là on continue. Donc le but c'est de cacher le donut. Et on agence au mieux pour que ce soit joli et qu'on ait vraiment un chignon assez bas un peu à la Kate Middleton. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous continuez. Vous pouvez mettre un peu de spray. Et voici le rendu de la troisième idée coiffure. Enfin donc la quatrième. On conserve toujours les mèches sur le devant. Et on va faire une queue à peu près au centre de la tête à l'arrière. Tout en conservant légèrement un petit volume sur le dessus. Donc voilà le but c'est vraiment de bien tirer à l'arrière et de garder un peu ce volume en haut. On tire un petit peu pour conserver ce volume. Puis on va prendre le donut. On va le mettre au niveau de la pointe des cheveux. Et on va le tourner sur lui-même. Donc c'est une méthode que j'avais montrée également dans mes idées de coiffure pour les fêtes de fin d'année. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les liens en barre d'infos. Et on va attacher en fait. On va avoir une sorte de chignon boule en fait. Et vous attachez avec. Vous fixez avec des petites pinces rondes et plates. Puis moi j'aime bien cacher l'élastique avec un petit nœud ou une petite fleur. Je trouve que c'est très joli. Donc voici la quatrième idée coiffure sur comment porter un donut. Comme quoi on peut le porter de plusieurs façons et jouer avec. Moi c'est ce que j'aime. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi laquelle vous avez préféré. Et si vous allez les reproduire, n'oubliez pas de m'envoyer les photos sur Facebook. Ça me fait toujours super plaisir. Merci du fond du cœur des toujours aussi nombreux. Je vous fais d'énormes bisous. Merci. 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 Merci.